Pour Pauline, c'est le premier jour d'une nouvelle vie. A 25 ans, elle intègre l'école 42. Un établissement révolutionnaire qui offre à la clé la garantie de trouver un emploi. Elle va apprendre ici le codage informatique. Ce langage digital permet de concevoir des logiciels, des jeux vidéo ou des applications de smartphone. Dans un monde de plus en plus connecté, maîtriser le code va bientôt devenir aussi important que savoir lire et écrire. A l'école 42, il n'y a pas de cours, mais des projets à réaliser seul ou en groupe sur trois étages remplis d'ordinateurs. Il faut que j'aille là-dessus. Pauline apprend le B à bas de cette langue très abstraite. Touche, tire H et tire T. Mais personne n'est là pour lui enseigner. Elle doit se débrouiller pour trouver elle-même les consignes sur l'ordinateur et les comprendre. Comme on peut le voir, il n'y a personne, il n'y a pas de prof. Il n'y a personne de quoi que ce soit. Il n'y a que des étudiants dans les salles. Donc, quand on a un doute, on en a droite à gauche. C'est vraiment ça. Ce sont même les élèves qui se corrigent entre eux. Une fois qu'on a tapé notre jolie phrase, t'es allé sur... T'as juste cliqué là-dessus ? T'as juste cliqué dessus. Tu t'as mis le projet, tu confirmes. Est-ce qu'il y a une faute du coup ? C'est bon, normalement. C'est bon, ok. J'ai hâte. T'as besoin de diplômes pour intégrer cette école peu académique, totalement gratuite. Il suffit d'avoir moins de 30 ans et de réussir le mois de sélection intensif à base de tests de logique surnommés la piscine. 50 000 postulants au départ, 900 admis à l'arrivée, 40% d'entre eux n'ont pas le bac. C'est le cas de Pauline, exclue du lycée à 16 ans, BEP d'équitation, capacité en droit, vendeuse de vêtements. Elle s'est longtemps cherchée. Déjà à la troisième, on va dire que j'avais déjà bien, bien commencé à décrocher. Après, j'ai essayé de reprendre des études, j'ai fait d'autres formations, j'avais même réussi au final à rentrer en école de commerce. Ça ne me correspondait pas. Et à 42, j'ai cette chance de pouvoir apprendre par moi-même et pas d'avoir un prof et de rester assis à écouter un prof parler alors que ce n'est pas forcément les trucs qui m'intéressent le plus au monde. Le fondateur de cette école de la deuxième chance, c'est le milliardaire Xavier Niel, 49 ans, le créateur de Free, l'opérateur de téléphonie. Ici, le reste de l'année, c'est un étage silencieux. Chaque mois, il vient voir son bébé. Je ne sais pas s'il vous entendait, il n'y a pas de bruit en fait. Donc c'est des élèves qui ont eu cette idée, c'est de se dire on va créer un étage silencieux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on part trop fort, ça bloque tous les ordinateurs de l'étage. Et ça fait des signalements, des clignotants et tout. Donc il ne faut pas parler fort, sinon ils vont nous disputer parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Ça me dérange que je prenne une photo avec vous ? Xavier Niel, c'est celui qui a lancé la première box internet et chamboulé le marché des télécommunications. Mais avant cela, il avait fait fortune dès 25 ans dans l'industrie du Minitel Rose. Mets dans la boîte de nuit, je vous invite, excusez-moi. Le grand patron voulait une école à son image. Un peu subversive. Lui qui n'a jamais fait d'études supérieures va investir 100 millions d'euros dans l'école. Ça va ? Bonjour. Bonjour. Ça va ? Enchantée, Pauline. Xavier, ça va ? Ouais, ça va. Pas trop dur ? Non. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Euh, j'étais les vendeuses en prêt-à-porter. C'est bizarre de penser que les vendeuses en prêt-à-porter de l'opération, non ? Ouais, bah c'est ma mère qui m'a dit un jour, pourquoi tu ferais pas un truc dans l'informatique, t'es toujours sur ton PC. Le milliardaire veut transformer tous ces jeunes au parcours atypique en futur génie de l'informatique. Même dans ceux qui n'ont pas fait des cursus exceptionnels, on va trouver des gens fantastiques. Ce qu'on va leur apprendre ici, c'est le codage informatique, c'est apprendre à gérer vraiment au plus profond un ordinateur, savoir ce que l'on peut faire avec un ordinateur. Et on sait que les gens qui avaient ce savoir-là ont pu créer les plus grandes entreprises de ces dernières années. Si vous prenez Google, si vous prenez, je sais pas quoi, Snapchat, si vous prenez tous les produits qu'on utilise tous les jours dans notre vie, ces produits ont été faits par des gens qui savaient faire ce qu'ils sont en train d'apprendre à faire. Je suis super impressionné, vous les soyez tous aussitôt le matin. Bravo, on va continuer. L'école de Xavier Niel n'est pas la seule en France à former des informaticiens, mais c'est la seule qui est calquée sur le fonctionnement des start-up américaines. Pas d'emploi du temps imposé et un lieu de vie qui se veut cool. Tout est fait pour abolir les frontières entre loisirs et temps de travail. Pauline n'a même pas besoin de bouger de son poste pour choisir son déjeuner. Cette application, créée par les élèves, est directement connectée au food truck qui fait office de cantine. Les 3000 jeunes ne sont pas pour autant complètement lâchés dans la nature. Au dernier étage, une équipe pédagogique au look d'étudiants geeks. A sa tête, Nicolas Sadirak, un ancien pirate informatique. Il élabore les projets et les outils statistiques qui suivent en ligne la progression des élèves. Sa méthode d'enseignement originale s'inspire des jeux vidéo d'arcade. Le programme scolaire de 42. Le voilà, il va falloir zoomer un peu. D'ailleurs, je ne pense pas que mon programme soit très adapté. Parce que le programme, dans une école classique, c'est un menu imposé pour tout le monde. Donc c'est avec des points de passage pour tout le monde. Là, c'est un chemin en fin de compte. Chaque petit rond correspond à un niveau à débloquer. Lorsque l'étudiant termine un projet, son score augmente. Il doit valider 21 niveaux pour terminer le cursus. En informatique, aujourd'hui, on cherche des gens qui vont être capables, non pas simplement de faire ce qu'on leur dit, mais d'être acteurs et forces de propositions, créatifs, innovants. La scolarité dure en moyenne 3 ans, mais l'étudiant peut prendre beaucoup plus de temps, s'il le souhaite, pour terminer sa formation. Cette autonomie, c'est ce que Pauline n'avait jamais trouvé dans le système scolaire classique. Elle a hâte de raconter sa rentrée à ses parents, qui vivent dans l'un. Son père, Bernard, tient un centre équestre. Chantal, sa mère, est infirmière. Ils sont soulagés que leur fille ait intégré une école qui lui corresponde. Alors, c'est champagne, pour fêter la rentrée. Pourtant, au début, Chantal était inquiète, car l'école 42 ne délivre pas de diplôme reconnu par l'Etat. Deux ans dans une formation non diplômante, je me suis dit, oups. Et en fait, on a vu très rapidement qu'ils étaient débauchés du travail, etc. Et on a été très vite rassurés. Et 42, voilà. Il y a une notoriété depuis maintenant quelques années, où on sait que le diplôme n'est pas important. C'est l'école qui est importante, quoi. Je leur dis depuis des années que dès que j'aurais gagné un peu d'argent, je vais mettre un peu d'argent de côté pour leur payer un voyage de rêve. Donc, voilà, c'est aussi pour eux, parce qu'ils m'ont soutenue. C'est le tour du monde qu'on veut. Ben, écoute, je vous paierai un tour du monde, il n'y a pas de problème. Pendant les vacances, Pauline continuera à monter son cheval, sa passion. Mais c'est désormais à une carrière de programmatrice informatique qu'elle se destine. Voilà. Apprendre le code nécessite beaucoup de rigueur. 10% des élèves abandonnent l'école avant la fin du cursus. Donc du coup, en gros, là je suis comme ça, j'ai mon A, j'ai mon B. Je pose mon A dans un truc de merde. Marius n'avait jamais codé avant d'atterrir à l'école. Il a passé les épreuves de sélection de 42 par hasard, alors qu'il était moniteur de colonie, épreuve de salsa. Il y a plein de choses dont je comprends pourquoi elles ne marchent pas. Maintenant, j'essaie de comprendre du coup à force comment ça marche. C'est comme ça qu'on apprend. Mais c'est très dur. Il y a écrit erreur partout, en rouge tout le temps. Il faut s'y remettre, mais c'est bon. S'il veut terminer l'école en 3 ans, Marius devra coder 50 heures par semaine. Mais son temps est déjà pris par un petit boulot qui finance sa vie d'étudiant. 25 heures hebdomadaires dans ce magasin de chaussures pour 900 euros par mois. Comme l'école 42 n'est pas reconnue par l'Etat, les élèves n'ont droit à aucune bourse. L'ancien prof de salsa a trouvé ce studio de 17 mètres carrés pour un loyer de 600 euros payé par ses parents. On mange des pâtes très équilibrées, avec du beurre, du gruyère. Mais à 20 ans, l'autonomie et la liberté totale offertes par l'école 42 lui font un peu peur. Le fait d'avoir personne qui nous pousse, d'avoir personne qui surveille les horaires où on doit aller en cours, d'avoir personne qui surveille la quantité de travail qu'on fait, qu'on fournit, pardon, c'est le plus grand piège à soirée du monde. Parce que du coup, la tentation est super forte de sortir tous les soirs. Et il ne faut surtout pas se faire avoir par ça. Pour ne pas être tenté de sortir, Marius retourne codé après le dîner. Car l'école 42 est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il est minuit, une cinquantaine d'étudiants sont encore devant leur écran. La passion du code leur fait perdre complètement la notion du temps. Alors, là c'est que DFF, grosso modo c'est moins 1. Qu'est-ce que je vais dire ? Le record de Pierre, 29 ans, c'est d'être resté 60 heures d'affilée devant son ordinateur. Il passe sur la VR et c'est l'exécution directe après de tout. On avait travaillé pendant tout un week-end non-stop, du vendredi soir jusqu'au dimanche, pour rendre un petit GPS assez sympa. A la fin c'était compliqué ? A la fin c'était très compliqué. J'avoue qu'au bout de 60 heures, il y a des témoins qui peuvent en parler. Je ne servais plus à grand chose, il faut avouer. Mais cette fois, Pierre ne codera pas toute la nuit. Un jour tu découvriras ce que je fais. Il y en a qui buzzent demain. Car le lendemain, il travaille. Allez, bonne soirée les gars, pour finir. Tu peux le rendre rue ? Ouais. Après seulement un an d'études à l'école 42, Pierre a été embauché en parallèle, en tant que développeur. Le lendemain, il rejoint l'entreprise qu'il emploie au 4-5ème, pour 1100 euros net. Et dire qu'il était encore, il n'y a pas si longtemps, chef de rayon dans un magasin de bricolage. Salut Pierre ! Salut ! Aujourd'hui, c'est réunion avec les trois fondateurs. Cette start-up s'adresse à des patrons de restaurants, qui cherchent du personnel à la dernière minute. Pierre a participé à la création de l'application, qui met en relation les restaurateurs, avec des serveurs ou des cuisiniers, en quelques clics. Dans l'établissement, vous avez à chaque fois, vous allez faire une nouvelle demande, vous arrivez sur un écran comme celui-là, donc celui-là, j'en suis particulièrement fier, parce qu'il m'a demandé beaucoup de temps de travail. Vous allez choisir le type de contrat, donc extra, CDD, CDI. Les différentes qualifications qui existent à chaque fois, on va lancer directement la demande. Je suis toujours assez content de me dire, bon, j'ai fait ça. J'ai participé à ça, précisément. C'est un début aussi de mon nouveau CV de développeur. Son profil d'étudiant de 42 a tout de suite séduit ses employeurs. Je pense que leur formation, le fait que ça soit basé aussi sur le travail en commun, fait qu'on n'a pas des personnes qui sont dans leur bulle, qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Et il n'y a pas que les petites start-up qui convoitent les étudiants de l'école 42. Les nouveaux géants de l'économie numérique leur déroule aussi. Le tapis rouge. Ce jour-là, cette célèbre entreprise de covoiturage en ligne, valorisée à un milliard d'euros, reçoit une soixantaine d'élèves dans ses locaux. Elle a non pas des stages, mais des emplois stables à leur proposer, car le secteur connaît une pénurie de main-d'oeuvre. Donc vous pouvez regarder notre site avec toutes les oeuvres qui sont à pourvoir. Donc aujourd'hui, on en a une cinquantaine en ligne. Merci, à tout de suite. Opération séduction, avec petit cadeau. Avec non-parleur, bien sûr. Done is better, done perfect. Ok. Très bien. Profitez d'une part de pizza tant qu'elles sont chaudes. Et buffet à volonté. L'entreprise de covoiturage a aussi mobilisé Gaël, ancien étudiant de l'école 42, pour jouer les recruteurs. A la fin de son cursus, il a été embauché ici directement en CDI, sans même passer par un stage. Bah non, tu sais. Tiens, je vais postuler. Ça fonctionne. Oui, ça marche en fait. D'accord. Les 200 étudiants qui ont déjà terminé l'école 42 ont tous trouvé un emploi, avec un salaire de 3500 euros bruts en moyenne. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501